Donc après avoir vu le premier cas qui était le cas où E est supérieur à V0, là on va voir le deuxième cas où E est inférieur à V0. Donc on a d'abord notre équation de Schrödinger à une dimension qui est d2 sur dx carré de phi de x, à une dimension indépendante du temps, plus 2m sur h bar au carré E moins V de x. Mais ici j'ai V0 ou 0, donc je vais écrire V0 phi de x égale à 0. Donc pour ce qui concerne la région 1, j'ai la même solution que dans le premier cas. D'accord ? Donc pour la région 1, on a V de x égale à 0. L'équation de Schrödinger est la suivante, d2 sur dx carré phi de x plus 2m sur h bar carré h bar carré E phi de x égale à 0. Donc ici la solution est phi de x, on va poser toujours cette quantité-là, 1 au carré. Donc phi de x c'est A exponentielle IK1x plus B exponentielle moins IK1x. Donc vous voyez, c'est la même solution. Maintenant, pour la région 2. Eh bien, pour la région 2, V de x égale à V0. Notre équation est la suivante, d2 sur dx carré phi de x plus 2m sur h bar carré E moins V0 phi de x. x égale à 0. Ici, voyez-vous bien que dans ce deuxième cas, E est inférieur à 0. Donc cette quantité, elle est négative. D'accord ? Donc ici, j'ai pas pour l'instant la forme, donc je rappelle que si vous avez cette forme de d2 sur dx carré de f de x plus k, bon, une certaine constante k carré de f de x égale à 0, eh bien la solution ici de cette équation est de la forme, bon, par exemple, une constante A exponentielle IKx plus B exponentielle moins IKx. ici, comme vous voyez, je peux pas, ça, cette quantité-là, elle est négative. Donc je peux pas, par exemple, poser une certaine constante k égale à racine de 2m sur h bar au carré E moins V0, je sais pas le droit, parce que ça c'est négatif. Donc c'est pour cette raison, ce que je vais faire, je vais ici ajouter un signe moins et faire V0 moins E. Et ce moins-là, je vais le transformer en I au carré. Et je vais maintenant faire tout cela à racine au carré, d'accord? Et je vais avoir finalement D2 sur dx carré phi de x plus IK au carré phi de x égale à 0. Vous voyez, donc, avec le k égale à racine carré de 2m sur h bar au carré V0 moins E. Et voilà. Donc vous voyez que maintenant j'ai pu obtenir la forme que j'avais là. Donc dans ce cas-là, la solution est de la forme. Donc phi de 2x, donc 2 pour la région 2. Bon, j'ai déjà utilisé A et B, donc là je vais mettre C. Donc j'ai C exponentielle. Donc ici, je vais utiliser I. On peut écrire directement parce que dans ce cas-là, les solutions sont réelles. Mais je vais juste vous montrer une chose. Donc j'ai I. Mais puisque ici, la constante que j'ai, c'est IK, eh bien, je vais avoir ici IK, d'accord? X plus D exponentielle moins IK. Donc pour avoir C exponentielle moins KX plus D exponentielle KX. Donc voilà, c'est ce qu'on a. Donc ici, vous voyez, on a cette solution. Ce terme n'a aucun sens physique. Donc on ne peut pas avoir une onde qui, on ne peut pas avoir un flux qui va se propager indéfiniment, qui ne s'arrête jamais. Parce que ici, donc ça, ça n'a aucun sens physique. Donc on va dire que exponentielle KX tend vers l'infini. Quand X tend vers l'infini. Donc D égale à 0, d'accord? Donc finalement, Phi de 2X, c'est C exponentielle moins X. Et quand vous voyez, ça appartient à R. D'accord? Donc c'est un réel. Et en réalité, ce n'est pas une onde. Après, à un certain moment, ça s'arrête de façon exponentielle. Donc Phi de 2X, c'est exponentielle moins KX. On a ici une onde évanescente. C'est-à-dire après, elle va s'évanouir. D'accord? Donc l'onde qui vient, l'onde incidente, cette partie-là, A exponentielle, IK1X. Une partie se réfléchit, qui est B exponentielle moins IK1X. Et une partie est transmise. Bon, cette partie, elle va, donc on va avoir ça. Après cette partie, elle va s'évanouir. Donc, elle va m'évanouir. Bon, cette partie, elle va s'évanouir. On va eksplô�ir. C'est possible,